C'était hier la journée internationale de l'art gagné, célébrée tous les 10 mai depuis 3 ans maintenant à l'initiative de l'ONU. Objectif, célébrer cet arbre emblématique du Maroc, symbole de la résilience du pays à la sécheresse et véritable pilier des communautés locales. Latifa Yacoubi, directrice générale de l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'art gagné, nous en dit un peu plus. Cette journée symbolise non seulement la fête de l'art gagné, mais également une étape décisive dans la mise en place des programmes et des projets de développement des zones de l'art gagné qui sont pilotés par l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'art gagné. Donc c'est un moment fort durant lequel il est question pour nous, en tant qu'un Zoua, d'abord de faire un bilan d'étape sur les réalisations, que ce soit au niveau du programme inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert achevé en 2020, mais aussi dans le cadre de la stratégie Génération Green. Donc de faire le bilan d'étape de ces projets, de voir également tout le programme qui est inscrit avec les partenaires pour développer la biosphère de l'art gagné, que ce soit au niveau de la réhabilitation, au niveau de la plantation de nouvelles superficies, d'extension de l'art gagné culture, mais aussi tout le programme qui cible un développement durable et pérenne des communes rurales, et aussi un programme de formation pour les femmes de l'art gagné qui travaillent au niveau des coopératifs.